Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, ça y est je suis de retour, j'ai passé quelques temps en Hongrie avec ma famille, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Donc en fait je suis super contente de revenir en fait, I'm back, ça y est. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des produits harem d'essence dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente sur la vidéo de MySkit. Voilà j'avais présenté le lait de soie fabuleux, donc qui est un hydratant corps qui sent extrêmement bon et dilué dans l'eau du bain, ça fait un bain lait cléopâtre. Donc c'est un excellent produit et en fait j'ai eu la chance de rencontrer Nabila, qui est la créatrice de la marque et donc elle m'a confié toute la gamme de produits que j'ai testé un à un et que j'utilise du coup depuis pas mal de temps. Je voulais intégrer certains produits à mes favoris, à une vidéo sur mes favoris, mais en fait comme chaque produit de la marque est vraiment franchement exceptionnel, je me suis dit qu'il valait mieux faire une vidéo dédiée à harem d'essence parce que ça valait vraiment le coup. Ce sont des produits qui sont naturels, il n'y a pas de mer dedans, pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de colorant. Ils ont tous, tous les produits, ils ont un petit truc sympa dont il faut parler. Donc du coup voilà, aujourd'hui c'est une vidéo harem d'essence. Je vais commencer par un produit qui est génial, c'est une mousse exfoliante exquise. Pour le visage, donc en fait c'est vraiment, ça se présente sous forme de mousse. Voilà le flacon il ressemble au flacon du lait de soie. Les codes couleurs restent les mêmes, on a du noir mat et du brillant ici. Et donc c'est vraiment une mousse et à l'ouverture ça sent ultra bon. Le cacao, voilà au niveau de la texture, c'est très léger, c'est très frais, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ce sont des produits de luxe quand même qui coûtent assez cher. Et donc j'utilise une fois par semaine, j'ai pas fait d'allergie, j'ai pas eu de plaque, rien. Ma peau elle est vraiment nettoyée et super douce en fait au rinçage. Donc dedans il y a pas mal de petites choses, je vais vous dire, je vais prendre mon petit bouquin pour pas vous dire de bêtises. Donc il y a de l'huile d'argan bio et d'amande douce. Et dedans il y a des larmes de bambou, de la poudre d'amande bio, des pépins de raisin et de cranberry. Donc voilà, il suffit d'en mettre juste une petite noisette, de frotter sur le visage, de rincer et la peau elle est vraiment ultra douce. Tout l'excès de sébum il est parti. Les larmes de bambou en fait etc. ne griffent pas la peau. Voilà c'est important de le préciser. C'est un exfoliant qui est vraiment composé de micro-particules. C'est vraiment tout petit, ça gomme en douceur. Ça sent très bon et le produit dure longtemps. Donc ça j'apprécie beaucoup. Je vais vous montrer au doigt comment est-ce que ça se présente. Hop, je vais en prendre un petit peu. Donc vous pouvez voir ici toutes les micro-particules qui vont venir gommer le visage. Donc voilà, c'est un excellent produit. J'en suis vraiment très très contente. D'autant plus qu'il n'y a pas de merde dedans. Donc ça c'est vraiment un gros plus. C'est un des meilleurs exfoliants que j'ai pu visage, que j'ai pu tester à ce jour. Alors ensuite on a, c'est mon produit favori. C'est vraiment de toute la gamme celui que j'aime d'amour. C'est le baume exfoliant voluptueux. Donc en fait c'est un exfoliant pour le corps. Mais, 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 il se présente sous une forme qui est assez inhabituelle. Puisqu'il est solide. Donc ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est qu'il n'y a pas de perte de produit. C'est en règle générale dans les exfoliants, on a le sel en bas, on a l'huile en haut. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec plus d'huile. On n'a que des, bah que des sels, que des grains. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là, la formule, elle est dure. Et en fait, elle va se, se, se ramollir en fait au contact de l'eau, en fait au contact de la main quand on prélève la matière. Donc il n'y a pas de perte et c'est absolument génial. Voilà, c'est un produit, bah, qui est économique. Voilà, donc dedans, on va retrouver, alors, l'huile de pépins de raisin, de l'argan bio. Ça sent l'argan, c'est absolument fabuleux. Donc au contact de l'eau, en fait, le produit, il va se transformer en lait. Donc ça, c'est assez rigolo. Donc vous prélevez la matière sur votre main. Et dès l'instant où vous le frottez sur votre, où vous frottez les particules sur votre jambe, ça se transforme en lait. Donc c'est assez rigolo, en fait. Et donc dedans, donc il y a du sucre de canne, des grains de pépins de raisin, de la poudre d'amande, des zestes de citron et de noix d'argan. Voilà, donc ça exfolie du feu de Dieu. Je vais en prélever un petit peu pour vous montrer. Donc les grains, ils sont un petit peu plus gros que sur l'exfoliant visage. Et donc j'appelle ça un vrai, vrai, vrai exfoliant. Les grains sont plus gros. Alors moi, ce qui est génial sur ce produit, c'est que ça m'enlève les poils incarnés. Alors moi, je suis... J'ai pas de chance. J'ai les jambes qui ont des poils incarnés régulièrement. Je vis l'enfer. Et donc c'est vrai que ça aide quand même, avant les épilations et tout, si on l'utilise régulièrement, à virer les poils incarnés. Donc c'est top, top, top. Donc c'est mon... Bah c'est mon produit chouchou. Voilà. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour se gommer tout le corps. Et en gommage des pieds, c'est absolument génial. Voilà, ça enlève toutes les peaux mortes. Ensuite, un produit super original, c'est crème de douche fondante. Alors vous allez dire, oui, bon bah voilà, c'est un gel douche. Pas du tout. Alors en fait, dedans, on va retrouver de l'huile d'argan, on va retrouver du miel. Et on va également retrouver, alors c'est comment ça s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, des particules de poudre d'argan et d'amande bio. Donc je m'explique. Hop, je vais en mettre un petit peu. Alors le système d'ouverture, c'est juste à tourner comme ça. Ah, je l'ai beaucoup utilisé, donc il n'y en a plus beaucoup. Hop là, ça n'est pas qu'un gel douche simple. C'est vraiment une crème de douche fondante. Alors désolé, il y a mes chats qui m'ont griffé toutes les mains. Mais donc voilà, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, en fait, les petites particules continuent l'exfoliation. Donc c'est vraiment super. Par contre, ça ne mousse pas beaucoup. Voilà, vous n'attendez pas à avoir une mousse de dingue. Voilà, ça mousse très très peu. Ça change des gels douche ou des crèmes de douche en fait classiques. Au niveau de la senteur, on reste vraiment dans la même senteur que le reste de la gamme. Ça sent vraiment très très fort l'huile d'argan. Mais voilà, moi j'ai craqué pour les micro-particules qu'on va trouver dedans. Je trouve le concept vraiment super original. Ça reste très luxueux. Le flacon, comme d'hab, il déglingue, il est super beau. Et on a vraiment un accord parfait entre tous les produits, en fait, entre tous les produits de la gamme. Et voilà, c'est un top également. Et je le conseille vivement pour celles qui sont gel douche au fil comme moi. C'est un top produit. Et donc je vais terminer avec un produit qui est assez rigolo. Ça s'appelle Elixir des Délices. Donc le flacon y déchire. Voilà, en fait, c'est une huile de massage interdue au moins de 18 ans. Je ne sais pas comment dire ça. Qui sent le chocolat et le caramel. Et c'est une huile en fait qui, au contact de la peau, va chauffer. En fait, donc voilà, c'est un peu coquin, coquin. Voilà, c'est assez rigolo. Ça se présente comme ceci. Pardon. On sent vraiment le caramel. Donc en fait, on sent le caramel. Et en fait, on peut goûter aussi. Ça a vraiment le goût de chocolat et de caramel. Donc voilà, c'est assez rigolo. Si vous avez un chéri ou une chérie. Voilà, c'est un dernier petit produit coquin. Qui reste quand même très, très luxueux. Et ça ne fait pas du tout truc de cul, quoi. Voilà, donc on reste vraiment dans le luxe. Et sur un produit un petit peu plus intime. Alors, il y a un produit que je n'ai pas testé. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je ne le retrouve pas dans les produits qu'on m'a donné. Ou si c'est parce qu'on ne l'a pas donné. En fait, c'est une huile divine satinante. Que je ne trouve pas. Donc, est-ce que je l'ai perdue ? Est-ce qu'on ne me l'a pas donnée ? Est-ce que j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne l'ai pas. Et c'est dommage. En fait, c'est une huile qu'on peut utiliser sur les cuticules, sur les cheveux, sur le corps. Voilà. Et je ne la trouve pas. Donc, ça, c'est un petit peu malheureux. Bref, si je la retrouve, j'en parlerai bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, j'ai été séduite par harem d'essence. Déjà, par la beauté des flacons. Par la qualité des produits. Par l'originalité, en fait, de chacun des produits. Donc, voilà. Si vous cherchez des produits qui mêlent Orient et Luxe, c'est vraiment, je pense, le harem d'essence qu'il vous faut. C'est vraiment top, top, top. Et voilà, la gamme, elle est belle. Elle sent bon. C'est bourré d'huile d'argan. C'est vraiment super bon pour le corps. Pour la peau, pour les cheveux aussi. Je suis un peu déçue de ne pas avoir cette huile divine satinante. Parce que du coup, j'ai très envie de l'avoir. Bref, en tout cas, si vous avez besoin d'infos, vous pouvez les rejoindre sur Facebook, etc. Vous les retrouvez en vente sur le site MySkit. Voilà. D'ailleurs, je sais qu'il y avait des réduques qui étaient faites sur les produits. Parce que franchement, ce sont des produits qui ne sont pas donnés. Mais en tout cas, il y avait des réduques sur MySkit. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos, etc. Vous pourrez retrouver des produits. Si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire de vidéo. Ou alors, à me les poser directement sur ma page Facebook. Je vous mettrai le lien. On est déjà un petit peu plus de 11 000. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Voilà. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur la page Facebook d'RM Dessence. Ou alors, même sur MySkit. Ou sur ma page à moi. Voilà. Dernière petite chose. Alors, je voulais vous parler d'un site internet qui m'a envoyé des fringues. Et voilà. Je n'ai pas envie de faire de vidéos tenues du jour et tout. Mais je voulais vous montrer cette petite chemise que je trouve très mignonne. Hop. Elle est simple. Mais elle est toute mimi. Alors, le site internet, en fait, il s'appelle ShineSide. ShineSide, pardon. Donc, voilà. Il m'a envoyé cette petite chemise que je trouve vraiment toute mimi. En fait, c'est une sorte de Asos, voilà, asiatique. Et ils font des fringues de super bonne qualité. Et puis, elles ne sont pas très chères. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Donc, voilà. Je voulais en parler parce que, voilà. Quand on connaît des sites de fringues qui font des trucs pas mal, il vaut mieux partager l'info. Donc, je vous mets également le lien en barre d'infos. Voilà. C'est vraiment des produits de qualité et tout. Et voilà. Je trouve ça top qu'il m'a envoyé des fringues alors que je fais très rarement des vidéos sur les vêtements. Et puis, les prix sont tout petits. Par contre, attention, ça taille grand. Voilà. Donc, si vous êtes toute, toute, toute mince, le S sera trop grand pour vous. Voilà. C'était la petite info du jour. Bon, bah sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye, bye. Bye.